L'église Mémac, entendée mission évangélique maison de gloire, a organisé une veillée de prière à Songon, précisément dans le village de Songon Kassamblé, le vendredi 9 décembre 2022. Plusieurs hommes de Dieu, dont le missionnaire Bago Benjamin, la servante de Dieu, Madame Débou Marie-Claire Nkko, l'évangélique Affion, ont entretenu la sympathique communauté qui a fait le déplacement. Il faut rappeler que cette veillée de prière qui avait pour thème « Côte d'Ivoire, Jésus est ta solution » est l'œuvre de l'apôtre Thierry Zagol, le premier responsable de l'église qui nous explique ici le bien fondé de cette manifestation spirituelle. Je suis l'apôtre Thierry Zagol et nous venons de finir notre grande veillée, une veillée d'intercession et d'évangélisation qui avait pour thème « Côte d'Ivoire, Jésus est ta solution ». Le Seigneur nous a interpellé sur la nation, sur la Côte d'Ivoire, vu un peu tous les événements à venir et nous a demandé d'intercéder. Il nous a aussi demandé de porter son message afin que cette nation entende qui est réellement Jésus et qu'est-ce que Jésus peut faire pour elle. Et donc par rapport à cela, nous avons intercédé, nous avons prié et nous avons aussi annoncé que c'est Jésus qui est la solution. Effectivement, sans Jésus, cette nation ne peut pas retrouver son lustre dans le temps. Sans Jésus, cette nation ne peut pas retrouver véritablement la réconciliation qu'il faut entre les fils et les filles de ce pays. La véritable réconciliation qui est la réconciliation de chaque personne avec le Créateur, chaque homme, chaque femme de cette nation avec le Créateur. Et à ce moment, la réconciliation sera plus facile entre nous. Mais si déjà nous sommes en porte-à-faux avec Dieu, il sera difficile d'être en union d'esprit les uns envers les autres. Donc c'est pourquoi, ce jour, par la grâce de Dieu, nous avons développé ce thème. Et je pense que le peuple de Dieu a compris, car c'était aussi une veillée de réveil spirituel. Le réveil qui est basé sur la parole de Dieu. Comment amener les gens à s'appuyer sur la parole de Dieu, la parole que Dieu nous a donnée. La parole selon laquelle nous devons marcher. Parce que quand on regarde aujourd'hui, l'Église, quand même, n'est plus ce qu'elle était, n'est plus ce qu'elle doit être, selon la Bible. Et seul le réveil peut apporter cette authenticité à l'Église. Seul le réveil peut amener l'Église sur le chemin qu'elle doit emprunter. Et je pense que par la grâce de Dieu, nous avons compris. Et aujourd'hui, nous avons fait ce travail et nous avons prié pour que ce réveil-là puisse venir. Et tous ceux qui sont là ont été vraiment impactés. Et donc, je salue vraiment le passage de tous ces voyants hommes de Dieu, ces voyantes femmes de Dieu, qui nous ont aidés à développer ce thème, à le faire comprendre aux uns et aux autres. En l'occurrence, le missionnaire Benjamin Bagot, l'évangéliste Affian Lambert et la servante de Dieu, le pasteur Dédou Marie-Claire, épouse Nkou. Vraiment, leur rapport nous a été très, très, très inestimable. Je remercie leur présence et je remercie aussi tous ceux qui étaient là. Que Dieu nous bénisse. Je suis l'apôtre Thérèse Zagol et le ministère que nous dirigeons, c'est la mission évangélique Maison de Gloire, dénommée Mémag. Mémag, si vous voulez plus précisément connu sous le nom de Maison de Gloire. Que Dieu vous bénisse. Le peuple a prié, loué, chanté, dansé et est reparti avec sa bénédiction. Un reportage de Maki Nobi Agoussi, commentaire dominant mien pour 154. Le peuple a prié, loué, chanté, dansé et est reparti avec sa bénédiction.